Musique Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui on va faire une bûche glacée Vanille, fraise et meringue Et on va faire nous même la meringue Alors pour commencer il va nous falloir des blancs d'oeufs Donc 3 blancs d'oeufs et le double de son poids en sucre Donc il va nous falloir aussi un thermomètre Que vous trouverez dans n'importe quel supermarché Du coulis de framboise ou de fruits rouges comme vous voulez Et 2 packs de glace de différents parfums Donc moi j'ai choisi vanille, fraise Donc j'ai pris mon moule à cake que j'ai recouvert de papier sulfurisé Et j'ai pris un tupperware que j'ai recouvert de papier alimentaire Donc j'ai fait chauffer de l'eau et il me faudra aussi un fouet Donc pour commencer je vais prendre mon coulis et je vais le mettre dans mon tupperware Donc tout simplement je viens le mettre Et je viens donc l'étaler pour que ça prenne un peu la forme de mon moule à cake Donc il est plus petit donc je viens essayer de l'étaler comme ceci Et donc je vais mettre ça au congélateur pendant au moins une heure Dans mon saladier je viens mettre mes blancs d'oeufs Donc 3 blancs d'oeufs Et le double du poids des blancs d'oeufs en sucre Donc je viens remuer tout ça Avec mon fouet tout simplement je viens mélanger les deux matières Donc je viens fouetter tout simplement Donc ça c'est si vous voulez faire vous même les meringues comme je le fais Ou sinon vous pouvez acheter les meringues déjà faites et c'est encore plus facile Donc là je viens mettre mon thermomètre Et il faut que mon mélange atteigne 40 à 45 degrés Donc je viens mélanger comme ceci En voyant la température jusqu'à ce que ça atteigne Donc quand j'arrive à 45 degrés je l'enlève du feu Et je viens prendre donc mon fouet électrique Et je viens fouetter le mélange Donc il faut fouetter jusqu'à complet refroidissement Donc quand vous touchez le bol il faut qu'il soit froid Et voilà la texture comment telle elle doit être Donc une belle meringue vous avez envie de mettre le nez dedans Donc sur votre plaque de four Donc je suis venue mettre un papier sulfurisé J'ai mis ma meringue en poche à douille Donc j'ai mis douille au bout Et je viens faire donc un chapeau Comme ceci Et un pied Donc je viens remonter la meringue Pour faire mes petits champignons Un chapeau Et un petit pied Donc j'essaye tant bien que mal De toute façon les champignons dans la nature Ils sont pas parfaits Voilà je viens faire un petit chapeau Et l'autre hop Je le remonte pour Pour essayer de faire un petit pied Et donc avec le reste De ma meringue Je viens faire une plaque En fait tout simplement De la même dimension Que mon moule à cake Donc on viendra mettre Tout au fond De notre De notre bûche Donc ça sera la base Et voilà Je viens mettre donc du chocolat Type Van Houten Sur le dessus Pour que ça fasse un peu plus réaliste Et plus joli Je l'avoue Donc juste sur les champignons Tout simplement Comme ceci Et donc ensuite Je viens enfourner le tout A 100 degrés Ils sont pas beaux Mes petits champignons Et donc ensuite Je viens enfourner le tout A 100 degrés Pendant au moins une heure Une heure pour les petits champignons Et un peu plus pour la base Parce que ça cuit à feu doux Mais très longtemps Donc ensuite Je viens prendre Donc mon moule à cake Et je viens mettre Donc ma Ma glace Donc moi j'ai choisi De mettre la glace fraise Tout autour Parce que c'est plus joli La couleur est plus belle Tout simplement Donc je viens mettre Donc tout le pack de glace Je viens le mettre en entier Dans mon moule Donc au début Je viens étaler Avec la cuillère Mais ensuite Je prends Une spatule Une maryse C'est plus facile Parce qu'avec la cuillère Vous galérez un peu Donc voilà Donc avec la maryse Vous voyez J'ai remonté ma glace Sur tout le Tout le moule Pour que ça me fasse Pour que ma bûche Soit toute rose Et donc J'ai enlevé Donc ma gelée Du congélateur Que j'ai laissée Bien une heure Au congélateur Donc là Elle était faite Donc c'était parfait Donc je la prends Donc je la découpe Parce que c'était pas Exactement la taille De mon moule Elle était plus petite Donc je viens mettre Voilà Là je l'ai tout simplement Je viens la disposer Sur ma glace Tout simplement Voilà Tout simplement Et là donc Je remets Je remets Mes petites meringues Qui ont cuit Sur le dessus Pour que Ça soit un peu plus croustillant Et ça va retourner Au congélateur Pendant minimum Une heure C'est long C'est facile Mais ça prend du temps Parce que c'est long Donc Voilà Une fois que Que c'est revenu Du congélateur Je vais mettre Ma glace vanille Donc voilà Vanille fraise Une fois qu'on a fait Notre insert On vient mettre La vanille Et du coup Quand on va découper Vous allez voir L'insert Free rouge À l'intérieur Et c'est Bon Et beau Et donc Je viens étaler Ma glace Ma glace vanille Tout simplement Avec ma maryse Et donc Pour finir Je viens mettre Ma meringue Sur le dessus Donc je J'écrase bien Pour qu'elle rentre bien Dedans Et voilà Ce que ça donne Donc je vais encore Mettre au congélateur Pendant une heure Pour que ça durcisse bien Donc quand je la sors Du congélateur Je viens avec un couteau Séparer les bords Donc on a mis Notre papier Mais quand même Il vaut mieux faire ça Pour que ça sorte Beaucoup plus facilement Donc une fois que c'est démoulé On enlève Notre papier Puisque bien évidemment Le papier ça se mange pas Donc on enlève les bords On enlève tout Et donc j'ai pris Du papier sulfurisé Pareil Que j'ai découpé En traits droits Avec une règle Et un crayon Et je viens les mettre Sur chaque bord Pour laisser une petite fente Au milieu Voilà comme ceci Donc on essaye de faire ça droit Et je viens reprendre Mon vanouten Donc que j'avais tout à l'heure Et je viens Le disperser dessus Donc ça va nous faire Une petite fente chocolatée Enfin une petite ligne Plutôt Voilà je viens le mettre Tout simplement dessus Et ensuite j'enlève délicatement Le papier Hop D'un côté Vous voyez ça nous fait Un petit trait Et de l'autre côté Et donc je viens mettre Nos petits champignons Donc j'ai mis le pied sur la tête Comme voilà Je les ai mis l'un sur l'autre Et ça tient tout seul Donc il faut le faire Dès qu'ils sortent du four Comme ça ils sont encore Un peu frais Parce que sinon après Ils durcissent Et vous n'y arrivez plus Voilà mes trois petits champignons Sont-ils pas mignons ? Et donc ensuite Sur le dessus Je vais rajouter des étoiles Des étoiles Que vous trouvez Dans votre supermarché Un type vailliné Là c'est les décorations Pour gâteaux Je viens mettre Des petites étoiles Pour que ça soit Un peu plus festif Parce que c'est une bûche Pour Noël quand même Et voilà Le résultat Vous avez votre petite bûche Vanille fraise Meringue Avec coulis Un cerf Fruits rouges A l'intérieur Voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu En tout cas Moi je vous fais Des gros bisous Et je vous dis A bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao